bonjour à tous les belles gosses bonjour à tous les bons gosses j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on va tester les nouveaux battle road qui s'appelle extrême battle road même si c'est un peu comment dire c'est un peu perturbant parce qu'en fait extrême battle road bah c'est le nom des battle road pour la classe extrême voilà ils ont dû appeler cette nouvelle vague de battle road je sais pas moi suprême suprême ou même je dirais même suprême ntm tu vois ce qu'il paraît c'est très chaud c'est très très chaud c'est mon premier run jamais testé pour l'instant il faut jouer monotype faut jouer monotype donc là je vais jouer avec hit qui lide à 120% pour la puissance et qui puissent cap très très intéressant et oméga chenron en ami leader je pense qu'il faut jouer bah en fait encore une fois les battle road le concept n'a pas bougé les debuff c'est la vie voilà là j'ai full des buffers tout le monde des boeufs en fait oméga par rapport au passif boule mal incarné par rapport au passif rosé et comment il s'appelle couleur donc voilà normalement tout le monde des boeufs maintenant maintenant là on a de la chance parce qu'en fait les ut les ut extrême puissance d'enfin dans la catégorie enfin dans les unités extrême puissance il ya énormément de debuffer maintenant j'avoue que sur certaines catégories ça risque d'être un peu plus compliqué donc voilà il ya aussi d'autres unités qui débuffe je crois il ya le sel le sel ztr qui débuffe automatiquement est ce que je mettrais pas la place de debout ce ztr là parce que lui il débuffe tout de suite en fait bon on va faire ça enfin dès lors qu'ils sont deux dès lors qu'ils sont tout seul ouais c'est parti les amis on verra ça se trouve on va se faire soulever dès la première spé mais bon là normalement j'ai pas mal de débuffeurs et en fait on va affronter 1,2,3,4,5 et en fait ouais en fait ça change ils sont pas fixe le nombre du le nombre d'unités change à chaque fois en fait c'est contrairement au battle road catégorie où on savait qui on allait affronter donc ici j'ai double debuff double débuff donc on va garder les deux beaux gosses côte à côte il ya des métis en face non donc du coup couleur multiforme ici il sert à rien rien du tout on va frapper sur qui yam cha il attaque deux fois qu'il a une attaque deux fois et chasse d'où l'attaque une fois tout sur yam cha tout sur yam cha voilà c'est parti bim je sais pas s'il faut claquer un item là j'ai quand même deux débuffeurs est ce que je crois à l'âme des cartes bon on verra on verra est ce que on peut se permettre sans solide solide les amis oméga omégas en même temps débuff de 40% plus 20% ça va ça se passe bon par contre on n'a que 300 000 pv vous malincarné qui stack l'attaque pendant plusieurs tours couleurs peut-être couleur multiforme sera un peu le notre maillon faible oui débuffe ici du coup yam cha moi ça va mais exactement débuff donc je pense que la stratégie c'est de garder un oméga enfin deux débuffeurs en fait dans chaque rotation là on va garder qui pour bloquer trois oméga oh la la c'est quoi on va te laisser on va te laisser tanker frérot elle ne le prend pas mal bon on va tuer l'autre là ça vient qui canne à un moment je crois que je vais prendre les keys là où je prends les keys rouges parce qu'en fait si je prends les keys rouges j'en ai pas beaucoup j'en ai quatre là j'en ai plus sachant que c'est un nuqueur j'ai pas de doublon mais je crois qu'il devrait faire le taf il stack la défense à l'infini le petit hit oh ça va oh ça va oh c'est solide encore double de débuff mais en fait là c'est enfin pour l'instant ça se passe bien mais je pense que pour certaines catégories on va transpirer de l'arrêt parce que si tu n'as pas de débuffeurs ou sinon il faudra ramener un maximum d'unités qui possèdent des équipements là j'ai aucun de mes persos je crois qu'ils sont équipés 90 000 on perd quand même un tiers nos pv1 attention 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 oh le stun qui est passé hit ok le beau gosse donc là on a triple des bœufs tri tri des bœufs alors est-ce qu'on partirait pas en ki plus 11 pour pouvoir récupérer 10% de nos pv1 je pense qu'on va essayer de faire ça on finit krillin je pense krillin je pense que tu as assez vécu tu avais une longue vie avec ta femme c'est bon tu as pu faire un enfant avec elle donc tu as pu voilà tamper le le biscuit là triple des bœufs je pense qu'on peut pas mourir mais vraiment triple des bœufs c'est donc c'est 40% plus 20 et 20 en théorie ça ça devrait bien se passer là en même temps j'ai tué ceux qui testent bon on crache les 18 parce que c'est la s bim ta carnage mais en même temps récupère des pv donc la de double des bœufs on va taper sur qui sur qui on va taper on va laisser rosé en premier comme ça on va donner 30% de d'attaque à oméga chenron on va taper sur 10 signes à 10 signes tu as trop vécu également je trouve je trouve que tu mérite de mourir je pense que tu peux t'arrêter de vivre maintenant mon petit a quand même 7000 rosé c'est pas très solide faut être honnête le level 136 l'oméga chenron j'ai même pas vu oh il va pas respecter il m'a pas respecté l'abonné qui me l'a prêté il m'a pas respecté il n'a pas bien 100% super agilité c'est très chaud bah en fait toutes les catégories où il n'y a pas de débuffeur on va en chier en fait là en fait j'ai pris les plus faciles non mais en même temps je savais qu'obéga chenron c'était le god tier par contre lui à partir du moment ils sont plus qu'un seul je crois qu'on perd le débuff donc faut bien bien mémoriser les cartes parce que sinon attaque pour l'influenceur ah non il y a toujours le débuff ok j'ai rien dit bon de toute façon on va laisser oméga chenron alors on a combien d'attaques lui il stack pas mal le petit boss là bim et lui vu que c'est un nukeur il y a combien de défense le hit là 48000 1 300 000 bon ça tape pas des masses bon ça suffit pour terminer le Shaozu voilà zéro item pourvu que ça dure c'est celle ouais je vais essayer d'en faire plusieurs ouais en fait c'est toujours pareil les premiers battle road on en a chier mais en fait dès lors que on peut les débuff ces grands morts ça devrait bien se passer ils sont deux ok ils sont deux est ce que je garderai pas celle qui me paraît un peu plus solide oui celle 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 j'ai l'impression que c'est la même c'est exactement les mêmes les mêmes boss en fait c'est pas les mêmes boss il faudrait que je prenne plus de qui c'est vrai donc là j'ai triple debuff en théorie je ne crains rien même si je mange deux attaques sp je vais perdre peut-être 200000 ils peuvent pas me faire mal vous pouvez pas les amis là j'avoue que la team extrême puissance elle est c'est la team la plus optimale de chez optimal bah oui 40% moins 20% moins 20% enfin 40% moins 20% plus moins 20% ça fait ça fait que on peut pas craindre en fait bah oui apparemment c'est l'extrême extrême battle road c'est à dire qu'en fait c'est c'est ce cas de plus dur c'est tellement dur que que vous êtes censé transpirer les amis ah il ya du métis mince ah non il ya du sign pur aussi on va mettre des coups critiques les amis les coups critiques c'est pour maintenant attendre je vais peut-être mettre au méga et chez normal ici les coups critiques c'est maintenant et c'est tout de suite alors c'est un an faut que je me transforme c'est vrai ah mais je suis pas sûr d'avoir le temps de me transformer ah oui ça c'est vrai ça c'est un petit détail qui a quand son importance je sais pas si j'aurai le temps de me transformer ah ouais parce que je dégage la rotation parce que il faut garder les ceux qui débuffent automatiquement comme le boue mal à garder et donc s'il ya du mal saga debout en face je pourrais lancer deux stacks sp intéressant voilà il n'y a pas de saga debout ah si attend gohan c'est sa saga debout là mais oui oh voilà attention attention deux débuff tout de suite je vois la différence donc là moi 40% moins 20% donc celle dans celle je crois qu'il prend un stéroïde enfin il prend des stéroïdes s'il prend plus de six qui donc là il n'y a plus de débuff il ya qu'un seul débuff les gars faut faire très attention là vers très attention là j'en ai six faire attention là je peux me soigner mais j'ai j'ai un seul débuff j'avoue que si je mange une spé ici je veux peut-être cadet en fait la spé tout à l'heure c'est 70% à 110 mille sont dix mille non sur lui on survit mais il nous resterait à pv j'avoue que c'est un peu chaud un peu là je gagne un stack de défense d'un moment ça devrait bien se passer ah oui ah oui attention 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 peut-être le stun de hit peut-être le beau gosse oui le seigneur évidemment cool quel plaisir bon bah du coup on déroule on déroule le stun du coup on va pas se faire chier est-ce que je commencerai pas à recharger ma jauge d'okan comme ça le tour prochain je les one shot vous en pensez quoi les amis c'est ça la jauge d'okan elle arrive là donc autant la claquer au troisième tour enfin troisième combat non ne le tue pas rosé non ne le tue pas non pas de crit pas de crit frérot pense à oui le trailer beau gosse bon bah quand on peut peut-être mourir ici oh je peux me transformer c'est juste parce que j'ai envie de le trouver en transformer les gars laissez-moi regarder juste sa transformation il n'aura pas le temps d'attaquer c'est con ah c'est dommage non je le mets pas en première position j'ai trop peur les gars ça non faut que je garde les deux debuffers par contre si je mange une spé ici j'avoue qu'on peut caler j'avoue que potentiellement on peut on peut souffrir en fait potentiellement bon je me soigne un peu oh mais le gars il le tue il lui reste un trait frérot oh j'aurais pu mourir je pense que j'aurais pu mourir là car moins 40% c'est pas suffisant c'est moins 60% minimum pour être pour pas trop trop transpirer c'est dommage il y a un sign pur après j'aurais couleur il faut même un métis j'aurais couleur qui se transforme ah je les aurais exploser du coup qui va taper qui va taper qui va les taper qui va les taper à vue d'oeil 156000 lui fait des dégâts immenses lui il gagne un boost d'attaque waouh ça sera oméga ah vu comment ça se présente je dirais oméga donc là en théorie on est d'accord que j'ai deux debuff plus quelqu'un qui se soigne oh j'avoue que c'est un peu chaud c'est un petit peu chaud si on se mange deux attaques spé ici sur hit ah je peux peut-être mourir là non mais ça va trop vite mais non ça allait trop vite les gars ah là j'avoue que j'ai joué avec le feu j'avoue que j'ai joué avec le feu là j'aurais peut-être dû me soigner j'aurais peut-être dû me soigner oh non tout ça pour ça oh cette tristesse tout ça pour ça j'ai un peu le seum quand même bon est-ce qu'il peut le stun hit allez au moins des deux oui le bon gosse ah j'aurais peut-être du stun trunks d'attaque deux fois j'ai quasiment rien à récupérer les gars oh cette tristesse tristesse bon triple debuff comme d'habitude on va laisser ça à sel pour qu'il gagne un petit boost de stéroïde on va essayer de tuer le le bégita allez tuons le bégita le bégita ton doken mode est inutile en fait oui mais en même temps on a que 120% de boost d'attaque plus 100% donc 220% c'est pas on est pas en catégorie là les gars on est en monotype 2 millions quand même sachant que j'ai que 220% de boost de stats les gars ça date cette époque où on n'avait pas encore les catégories oh il y aurait cintré ah non c'est bon j'ai rien dit il est mort voilà maintenant c'est du 1v1 ah couleur se transforme ouh ça va mettre des crit ça va mettre des bonnes patates critiques j'aime beaucoup donc sel a perdu son debuff ça on va soulever des grands morts donc ici j'ai quand même 2 debuffs ouais ça devra bien se passer hum comme d'hab on va laisser oméga on va laisser oméga on va laisser oméga tanker euh attends j'ai bien 2 debuffs là non pourquoi il a pris 10 000 ah attendez attendez il a gagné un buff de stéroïde c'est pas possible hein pourquoi il me fait aussi mal faut pas qu'ils ont mangé une spé ah oui là j'aurais pu mourir en fait ohlala j'ai jacques le feu là donc là c'est sûr que j'ai plus buff de sel donc là on va cliquer notre premier item je pense on va cliquer notre premier item ouais sur une attaque spé euh sur une attaque spé je peux enfin ça dépend ouais on va se soigner en même temps les items ça sert à ça ouais parce que là forcément il va nous balancer une spé je connais ah on va peut-être le tuer avant ah quand même avec malgré l'item qui est 1500 parce que là on a qu'un seul debuff et évidemment si il était parti en spé sur sel on aurait pu prendre extrêmement cher Maxime non pas ce soir ce soir c'est battle world triple debuff j'adore 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 on va mettre tout sur qui qu'attaque le plus ? alors Piccolo il attaque deux fois Goku il attaque deux fois ici 3 Vegeta 2 Vegeta bah Goku alors on met tout sur Goku donc là triple debuff en fait Rosé je le garde pas parce qu'il a vraiment très peu de défense potentiellement c'est lui qui pourrait prendre le plus cher en fait sur une attaque spé ok là il y a moins 60% ah 30 000 quand même là donc il y a moins 20% debout moins 40 de ah il y a du serga debout en face attends j'ai pas fait attention ah oui il gagne aussi euh euh 50% de chance d'esquive quand il y a un ennemi catégorie saga debout donc là en fait alors ici il y a le Goku il est Vegeta ah j'ai peut-être du tuer nan faut je me focus sur Piccolo après on tue Piccolo et ensuite on termine par Vegeta ça c'est bien comme ça j'aurai toujours double attaque sp et grande chance d'esquivant Vegeta il attaque à 4 fois j'ai mal calculé c'est Rosé qui se mange l'aspect c'est vraiment pas de bol Roberto pas de bol alors là là on en a 3,6 après oui non on va faire ça pourquoi je peux pas choisir les verts mauvais calcul de joueur français ce sont des choses qui arrivent les amis bon couleur on peut potentiellement prendre un peu de dégâts quoi que Vegeta il y a eu non c'est Goku qui va se manger le debuff c'est vrai aujourd'hui on se met sur Vegeta en même temps faut que je tue Goku ouais Goku il va mourir ah non c'est bon Cell il va le finir et ensuite couleur pourra debuff le Vegeta c'est que le Goku qui est saga debout pas c'est Vegeta non on aurait fait un mauvais calcul scientifique nous allons voir tout de suite nous allons le voir tout de suite tac tac là j'ai pris deux stacks avec le bout le Vegeta c'est le Cyborg ah c'est vrai c'est vrai c'est le Vegeta avec l'armure ouais triste triste on va entamer un peu Vegeta euh non là j'ai toujours triple debuff voilà on va entamer un peu celui-ci donc triple debuff en théo et je crains rien je vais essayer de mettre low life tous les deux et ensuite je terminerai euh parce que là je pense qu'ils ne font pas assez de dégâts euh parce qu'en fait du coup si Cell enfin si euh il n'y a plus qu'une seule cip Cell il va perdre son debuff le coup c'est pas mal os de film oh Vegeta il va peut-être mourir le fameux trait ok ah Couleur va se transformer ça allez transforme toi wesh allez euh est-ce que je le tuerai pas est-ce que je peux tenter de tuer Piccolo et du coup Couleur le terminerait par une auto attaque le Vegeta VEGETA essaye J2 ah ouais il y a l'électricité donc c'est il s'agit de est-ce qu'on peut tenter de tuer lui là oups pas sûr de le tuer du coup parce que là je fais un coup critique ouais tu en VEGETA j'ai pas confiance en toi euh oméga ça se trouve tu vas le tuer hein mais je te fais pas confiance quand même c'est vrai Grégory le trait à 300 000 PV ouais ah je savais qu'il y avait pas le en même temps je suis pas parti en ce pied c'est pour ça après lui aussi il a pas pris il a pas pris beaucoup de stack évidemment c'est moins impressionnant bon déjà lui il va manger un coup critique allez ça dégage oh j'aurais pu potentiellement canner là attention attention hein euh je sais pas si je clique un dernier item ou est-ce que je cascade parce que là j'ai qu'un seul debuff c'est très dangereux mais je pense que je le tue si je le tue pas c'est le trait à l'air si c'est le trait à l'air le seum cool dans EVEN le seum le seum énorme cool dans EVEN ah non c'est bon faut pas déconner bon bah battle road premier run les amis je suis allé à l'aveugle je savais pas ce que c'était enfin je sais que c'était un battle road mais je savais pas que ça allait taper fort j'ai juste créé on va dire la meilleure team possible pour le battle road voilà je me suis dit partons avec les meilleures cartes en main et puis voilà quoi après là ça se passe très bien parce que j'ai un milliard de debuffers mais en vrai ça se passe pas si bien que ça en vrai pour les autres teams bon un seul item malheureusement on a du clac an item mais voilà j'ai quasiment 100 items je pense que omega est indispensable parce que moins 40% sur l'attaque c'est quand même énorme donc voilà et du coup c'est bien 7 DS qu'on récupère 10 battle road 70 DS c'est quoi ce trophée qu'on gagne ? ah on récupère des des équipements en plus ok et 7 DS les amis oui c'est pour moi les amis 7 DS donc 7 x 10 ça fait 70 DS ça récupère avec le nouveau battle road extrême qui est extrêmement difficile et les médailles les médailles j'imagine qu'il faut faire tous les niveaux super tous les niveaux extrêmes puis il faut le faire plusieurs fois 10 fois ici il faut finir tous les 10 après je sais pas ah il faut finir les niveaux 2 4 6 8 2 4 6 8 enfin paire ça c'est un paire ouais 1 3 5 7 9 ça c'est faut finir tous les 10 et ça faut le faire 10 fois 10 fois un niveau je crois bon bref je vous tiendrai au courant pour les missions donc voilà premier battle road bah ça va j'ai pas transpiré c'était quand même facile parce que full debuff évidemment c'est facile mais il y a des catégories où il y a pas de debuffer ou très peu là ça va être galère là ça va être grave galère je pense qu'il faudra claquer enfin il faudra trouver des bons équipements sinon c'est quasiment impossible parce que bah mine de rien avec quand même 2 debuffers c'est pas suffisant enfin c'est pas suffisant c'est suffisant mais c'est 2 des gros debuff enfin 2 très gros debuffers de zone en fait les debuffs mono cibles bah ça risque d'être un peu chaud quand même donc voilà merci beaucoup de regarder cette petite VOD le petit pouce de soutien le petit abonnement sur YouTube pensez également à me follow sur Twitch les amis pour ne pas rater bah les séances de stream sur d'autres choses dont cross et surtout brulanta tous les vendredis oui je refais la promo sur ce passez une très bonne journée à très bientôt ciao !